Bonsoir à toutes et tous. On va commencer ce webinaire ce soir qui a pour but de vous présenter la formation certificat sciences des données Big Data. Cette formation est destinée aux étudiants qui seront en M1 et en M2 à la rentrée prochaine et qui font partie des écoles du consortium de Toulouse Tech, que je vais citer en suivant. Donc, l'idée, c'est que ce soir, je suis Joana Calès, la coordinatrice de formation. Il y a également l'équipe pédagogique du certificat qui est là pour vous présenter plus des aspects au niveau prérequis et contenu de la formation. Donc, vous pourrez poser vos questions soit en levant la main, soit directement. Vous pouvez activer vos micros. La séance est enregistrée pour ensuite pouvoir la rediffuser. Donc, si vous ne souhaitez pas être filmé, vous pouvez garder vos caméras coupées même quand vous souhaitez prendre la parole. Du coup, simplement pour faire une introduction au niveau de Toulouse Tech. Donc, c'est un consortium qui englobe les écoles d'ingénieurs de Toulouse et Occitanie, également les grandes écoles. Et le but de ce service-là, qui fait partie de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, c'est de pouvoir proposer des actions, des événements, des formations inter-établissement. Donc, il y a vraiment cette idée de pouvoir mélanger les étudiants au sein de ces événements et de ces formations. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la formation en certificat Big Data, puisque vous allez être en formation avec des étudiants des diverses écoles d'ingénieurs et autres écoles du consortium. Également, au niveau de l'équipe enseignante, que je vais laisser se présenter peut-être avant d'aller plus loin, vous verrez qu'il y a des enseignants qui font partie de plusieurs écoles également. Béatrice, peut-être, si vous voulez. Oui, donc merci. Je suis Béatrice Laurent Bonneau, je suis professeure à l'INSA Toulouse au département de mathématiques. Et donc, j'enseigne dans le module sensibilisation. Voilà. Donc, Xavier. Bonjour. Ah, pardon. Ou Mélisane, c'est pareil. Non, vas-y, vas-y, Mélisane. C'est juste pour dire que je suis aussi de l'INSA, donc j'enseigne comme Béatrice. Voilà. Bonjour à tous. Moi, c'est Xavier Gendre. Je suis enseignant-chercheur à l'ISAE Supa-Héron, donc sur des thématiques similaires de statistiques et sciences des données. Bonjour. Je suis Oaret Rachid, enseignant-chercheur à l'IMP INCIA 7. J'enseigne également tout ce qui est en relation avec les sciences, enfin, en statistiques. Mais j'interviens ici sur toute la première partie concernant l'environnement logiciel et l'introduction à R et quelques statistiques. Allô, vous me recevez ? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Moi, je me présente, je m'appelle Boris. TAB pour ceux qui sont privés pour le nom. Et je suis enseignant-chercheur à l'IMP INCIA 7. Moi, je m'intéresse à tout ce qui est infrastructure pour le cloud et le big data. Et Sixing ? Bonjour à tous. Je m'appelle Sixing Zhang. Je suis avec Boris à l'IMP INCIA 7. On enseigne ensemble et donne un projet sur l'optimisation et cloud ensemble. Merci. Donc, du coup, maintenant, pour vous parler plus de la formation. Donc, comment elle se constitue ? C'est une formation qui est donnée à Blended Learning. Donc, vous allez avoir à la fois des périodes où vous allez être en phase d'e-learning et où vous allez devoir apprendre en autonomie des contenus, que vous travaillerez ensuite en cours et en TP avec vos enseignants. Donc, la formation big data, il faut savoir que c'est une introduction au big data et aux sciences des données. Donc, vous allez avoir des connaissances sur ce domaine. Vous allez travailler sur des outils qui sont utilisés pour le traitement des données. Ce n'est pas une formation qui a pour but de faire de vous des experts du big data, mais en tout cas de vous donner des clés dans un domaine qui peut vous servir aussi plus tard dans votre vie professionnelle. Au niveau du calendrier, donc, ça s'organise, donc, début septembre, vous aurez une réunion de rentrée et vous enchaînerez, donc, avec la première partie e-learning à la mi-septembre à peu près et vous terminez fin mars, sachant que la dernière partie, la dernière de février jusqu'à fin mars, on est sur une partie où vous n'aurez plus de cours et plus de TP parce que certains d'entre vous seront peut-être notamment en stage ou en semestre à l'étranger. Sachez que sur la fin de la formation, c'est vraiment dédié à la réalisation de votre dernier projet. Donc, il n'y a plus de contraintes vraiment horaires au niveau des cours, par exemple, mais c'est plus du temps à dégager pour pouvoir consacrer à ce projet-là. Donc, on est sur un volume horaire de 90 heures au total, réparti, donc, comme il est indiqué ici, avec, donc, trois modules. Un premier module de sensibilisation, un deuxième module d'immersion et un cycle de conférence. Sur les deux modules, donc, sensibilisation et immersion, vous allez avoir à la fin de chaque module un projet à réaliser en groupe et c'est sur ces projets-là que vous allez être noté et que vous allez pouvoir valider votre année. Sachant que pour valider votre année, on tient compte également de votre assiduité. Également, vous aurez un projet à réaliser lors de la première séance, la première phase d'e-learning où vous aurez pas forcément une note, mais en tout cas une appréciation qui permet aussi de pouvoir valider. Je réponds juste à la question au niveau de, donc, est-ce que la formation est possible en ligne? Il est possible de la faire simplement pour les étudiants qui font partie des écoles hors Toulouse. Donc, l'IMT Min, Albi, l'ENIT, l'ISIS. Pour les étudiants qui sont à Toulouse, il faut que vous soyez présents en présentiel et non plus en distanciel. Donc, voilà pour ça. Donc, ici, vous avez un calendrier un petit peu plus détaillé, donc, de septembre jusqu'à mars, que vous retrouverez sur le site du certificat Big Data. Donc, avec en vert les phases en e-learning. Donc, vous avez trois phases de d'e-learning. Une sur septembre, une sur octobre et une plutôt sur la fin d'année civile, donc en décembre. Les journées, donc, indiquées, enfin, surlignées en jaune, ce sont les jours où vous allez avoir des cours ou des TP. Donc, vous allez avoir besoin d'être en présentiel. Sachez que, donc, les créneaux qui sont choisis, c'est soit les jeudis après-midi, puisque vous êtes tous libres à ce moment-là, soit pour les trois jours que vous voyez ici à la suite, c'est sur votre semaine banalisée de Toussaint. Donc, ce qui veut dire que sur votre période de vacances, si vous vous engagez dans le certificat, vous vous engagez à assister au cours de la Toussaint pour pouvoir suivre la formation. Et ensuite, ce que vous voyez en rose, donc, ce sera les périodes dédiées au projet. Donc, le projet de fin de module sensibilisation qui aura lieu de mi-novembre jusqu'à fin janvier. Et le deuxième projet, donc, comme je vous disais, qui débute en février jusqu'à fin mars. Et au niveau, donc, des conférences, c'était le troisième module dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc, il y a cinq conférences à l'année. Le calendrier peut être modifié, mais donc, vous avez des conférences qui sont situées ici sur l'année, donc, de 18h30 à 20h30 le mardi soir. Elles peuvent être en présentiel ou en distanciel en fonction de l'évolution de la situation. Si vous êtes en année entière à l'étranger et que vous faites vos deux semestres à l'étranger, bien entendu, dans ces cas-là, ça peut être aménagé et vous pourrez suivre la formation à distance pour les cas particuliers. Donc, avant de passer aux prérequis et contenus de la formation, je ne sais pas s'il y a d'autres questions à propos de la formation, de son organisation. Est-ce que c'est bon ? Si tout est clair, du coup, on va passer maintenant aux prérequis de la formation. Je ne sais pas si un enseignant veut peut-être prendre la parole par rapport à cette partie-là et ces prérequis qui sont demandés. Je peux dire quelques mots, effectivement. On vous demande d'avoir quelques bases en probabilité statistique. Par exemple, probabilité, savoir ce que c'est qu'une loi de probabilité, connaître un petit peu les lois usuelles. Des bases en statistique, mais on reprend pas mal de choses dans le module sensibilisation. On utilise le logiciel R ou Python, mais vous avez donc une partie initiation au logiciel. Donc, il faut avoir un petit peu manipulé quand même l'informatique. Et si vous avez déjà des connaissances de base sur ces deux langages, ça vous aidera. L'environnement Linux, bien sûr, pour la partie informatique. Un petit peu de calcul différentiel, savoir calculer une dérivée, un gradient, donc pour la partie optimisation. C'est noté algèbre linéaire numérique, mais aussi l'algèbre linéaire simple de base. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel, une projection ? Ça sert aussi en statistique, notamment quand on fait de l'analyse en composante principale pour visualiser un jeu de données. Donc, des bases en algèbre linéaire, voilà. Tout ça, c'est des choses, normalement, que vous avez vues dans les premiers cycles, en L1, L2, L3, quel que soit votre parcours, que ce soit une prépa ou un parcours intégré dans les écoles. Voilà, c'est des bases en mathématiques, normalement, que vous avez tous, quels que soient vos parcours. Je ne sais pas si des collègues veulent compléter un petit peu. Non, non, juste repréciser ce que Béatrice a indiqué. C'est-à-dire que les éléments de statistique et probabilité sont, c'est vraiment les éléments d'entrée de gamme qu'on retrouve dans toutes les formations. Et à partir de là, pour les parties dont je m'occupe, on arrive à construire le reste. Avec des séances pratiques en R et Python, ça, c'est un peu la particularité de la formation. Allô ? Oui. En ce qui concerne ma partie, c'est tout ce qui est infrastructures. Donc, vous avez besoin d'avoir quelques notions sur tout ce qui est environnement Linux. C'est-à-dire connaître ce qu'est un terminal, avoir des connaissances sur les commandes de base, naviguer dans des répertoires, ouvrir un fichier, modifier un fichier, savoir ce que c'est qu'un fichier de configuration, savoir analyser des logs. Donc, c'est vraiment avoir des connaissances de base sur l'environnement Linux, mais durant les séances de TP, on approfondit cela. Il faut juste ne pas être effrayé par un écran noir. C'est tout. Il y a des cartes très blins. Et après, le reste, on réussit à s'arranger pour que durant les séances de travaux de TP, les étudiants puissent comprendre ce qui se passe. Voilà pour les prérequis que vous pouvez retrouver après également l'appareil sur le site Internet que je vous donnerai tout à l'heure. Au niveau des contenus de la formation, donc chaque contenu, chaque module, vous allez voir des contenus spécifiques en lien avec les sciences de données et Big Data. Alors, je réponds juste à une question. Je fais une question par rapport à ce qui est envoyé dans le fil. Pour les projets que vous aurez à faire, c'est par groupe. Tous les projets sont en groupe. En général, c'est des groupes de trois ou quatre personnes. Si vous avez des cours en présentiel dans votre école sur les créneaux qui sont proposés dans la formation, normalement, ça va très peu arriver, encore une fois, comme c'est le jeudi après-midi ou pendant les vacances scolaires. Mais dans ces cas-là, il faut nous faire parvenir un justificatif et on prend en compte, bien entendu, que votre formation initiale passe avant le certificat. Et ensuite, donc là, c'est plus une question aux enseignants. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de programmation en R, est-ce qu'il est quand même conseillé de prendre en main avant la formation ce langage ? Peut-être Rachid, ta partie. On ne t'entend pas. Sinon, je peux donner un élément sur la partie R. Alors, je ne sais pas comment fonctionne chacun, mais pour beaucoup, c'est des notebooks. Donc, c'est-à-dire qu'une partie du code est déjà en place. Et il convient surtout d'être capable de lire et d'adapter du code en R pour pouvoir s'approprier les éléments, en tout cas sur les modules dont je suis en charge. Ok. Ensuite, ce qu'on peut mettre en place aussi pendant l'été, justement, une fois que vous serez inscrit à la formation, c'est de pouvoir mettre à votre disposition des ressources pédagogiques qui, justement, vous permettent de travailler soit sur R, soit sur Python, de manière à ce que vous puissiez connaître ces environnements-là au minimum si vous avez tout travaillé dessus jusqu'à présent. Donc, sur le site, oui, Rachid. Oui, en fait, je compte l'être par rapport à cette question sur R. Effectivement, on envisagera également si c'est nécessaire, en fait, de voir sur un sondage après inscription, un sondage complet, en proportion combien d'étudiants qui n'ont jamais fait du R, jamais fait du Python, on ne sait pas ce que c'est qu'un notebook. Et enfin, c'est en fonction de ça, je pense qu'il est possible de soit de donner des ressources un peu plus complémentaires ou bien carrément s'il y a une proportion assez importante d'organiser une sorte de TP, d'initiation pour bénéficier à l'ensemble. Donc, ça dépend, en fait, de ce sondage, à mon avis. Je pense que déjà, c'est une proposition. Voilà, ce n'est pas juste. Très bien. Donc, au niveau des cours et des prérequis par cours, je vais vous montrer là encore une fois tout à l'heure le site Internet du certificat où vous pourrez trouver le syllabus qui reprend tous les prérequis généraux de la formation, mais également les prérequis par cours, en fait. Là, dans le filtre de discussion, je vous envoie juste le planning prévisionnel qui peut être modifié. Vous pouvez l'ouvrir en même temps. Vous avez là, pour le coup, un meilleur aperçu de ce qui va vous être demandé pour les phases e-learning qui sont notifiées en bleu sur ce planning. Et ensuite, pour tout le reste, donc, pour les séances et les TP. Donc, en fonction de ce que vous voyez là, vous pouvez… Je ne sais pas si un enseignant souhaite intervenir pour présenter un petit peu sa partie ou si vous pouvez prendre… Vous êtes libre de prendre la parole pour poser les questions spécifiques sur des cours, des TP, des phases e-learning sur lesquelles vous avez des interrogations particulières. Merci. Est-il possible de faire les projets de fin de module seul ? Normalement, non. C'est vraiment… L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler à plusieurs, surtout que vous verrez, c'est quand même des projets où il faut quand même s'investir. Et c'est bien de pouvoir travailler à plusieurs, notamment s'il y a certains étudiants qui ont des capacités sur un aspect du projet, sur d'autres aspects du projet. C'est toujours bien de fonctionner en groupe. Après, au niveau des projets, peut-être les enseignants en charge du premier projet, peut-être Boris, expliquer peut-être un petit peu ce qui est demandé aux étudiants à la fin du module sensibilisation. Quelles sont les attentes sur ce projet-là ? D'accord. Par rapport au projet, comme Sinzing vous l'a dit, en fait, c'est un projet qu'on fait ensemble. Et si je ne me trompe pas, Sinzing fait de l'optimisation et moi, je fais de l'infrastructure pour le cloud. Bon, pour le Big Data, puisqu'on est dans un certificat Big Data. Pardon. Et l'objectif, donc, au bout des séances de cours et de TP, il y a ce projet qui vous est proposé. Et le projet, l'objectif du projet, c'est de parcourir tout ce qui a été abordé durant les séances de cours et de TP. Le projet peut varier souvent les années, mais si je m'appuie sur ce qu'on a proposé l'année passée ou l'année dernière aux étudiants, il s'agissait entre eux de déployer une infrastructure de Big Data, de faire un traitement sur un jeu de données et à la suite de cela, l'envoyer dans un module optimisation pour pouvoir faire de la prédiction ou de la recommandation sur des vidéos. Je crois que c'était ça. En gros, en quelques mots, c'était ça le projet. Donc, au bout de ce projet, l'étudiant sera capable de déployer une infrastructure de Big Data, implémenter un algorithme sur cette infrastructure, déployer un algorithme sur cette infrastructure, extraire un jeu de données et également faire quelques traitements d'optimisation. En ce qui concerne l'optimisation, c'est beaucoup plus Sintin qui peut parler de cette partie, mais sur ce qui est infrastructure, les étudiants, je pense, l'année dernière, travaillaient sur une infrastructure de cloud, c'est-à-dire ils allaient sur un cloud, ça pouvait être Amazon ou Azure. Donc, je pense que vous connaissez tout ce que c'est que le cloud, c'est un ensemble de services accessibles via un réseau. Donc, l'objectif, c'était les étudiants se réserver une infrastructure de cloud, une infrastructure de calcul, c'est-à-dire une capacité de calcul, CPU, mémoire et réseau, et déployer les logiciels de traitement de gros volumes de données sur cette infrastructure-là. Et Sintin et moi, on a fourni aux étudiants des jeux de données qu'il fallait faire, qu'il fallait traiter. Donc, au bout du projet, vous avez une connaissance vraiment, je ne dirais pas approfondie, mais une bonne connaissance de ce que c'est que le big data, des traitements qu'on peut faire sur le big data. Et également, vous avez également une initiation sur tout ce qui est cloud computing. Je ne sais pas si Sintin veut dire quelque chose sur la partie optimisation du projet. Est-ce que tu… Oui, bien sûr, sur la partie d'optimisation, en fait, l'essentiel, c'est qu'on veut résoudre un problème qui est assez classique, en fait. Donc, du coup, la partie d'optim, c'est de comprendre comment calculer le gradient pour ce genre de fonction et puis de voir comment minimiser pour trouver une solution optimale. Dans le cadre de ce qu'on a fait l'année dernière, c'est la problématique de recommandation des films. Et du coup, la solution optimale, ça consiste à bien prédire est-ce que quelques utilisateurs aimeraient bien un film ou pas, en fait. C'est un peu ça, en fait, qu'on cherche à optimiser, finalement. Donc, l'idée ici, en fait, il y a aussi la partie, l'interaction avec l'apprentissage. Donc, pour savoir comment faire une évaluation proprement, en fait, dans le cadre d'apprentissage avec des outils statistiques. Voilà, grosso modo, c'est ça. Ok, donc, si je veux finir, en fait, ce qui veut dire qu'à la fin de notre projet, vous pouvez travailler pour Netflix ou Amazon Prime Video ou je ne sais pas quoi d'autre. À la fin, vous voyez, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez faire des recommandations de vidéos. Ça, c'est pas mal, ça. Oui, oui, c'est assez dur, ce problème, en fait. C'est bon. Nouvelle question. Avez-vous une bibliographie établie pour chaque module ? Sur le syllabus, il y a des liens qui vous permettent, des ressources qui vous permettent de travailler certains points qui sont vus dans les modules. Après, ça reste, voilà, quelques ressources qu'il faut que l'on va essayer d'adapter pour pouvoir permettre, justement, d'avoir plus de ressources pédagogiques à travailler avant la formation. Je peux éventuellement décrire ce qu'on fait dans la seconde partie du module sensibilisation en statistique, mais peut-être si Rachid veut, avant, expliquer ce qu'il fait dans la première partie, ça serait plus logique. OK. Je vais chercher rapidement. Oui, en fait, sur la toute première partie, j'ai un petit problème de rebond. sur la toute première partie, en fait, il s'agit d'abord de la sensibilisation aux différents logiciels qui seront utilisés tout au long de cette partie sensibilisation. Donc, il y aura des notebooks, que ça soit en Python ou sur Pythonware. Ça, c'est les deux grands logiciels. Et puis, suite à ça, il y aura le calcul, l'analyse statistique ou calcul statistique. Ça va être autour d'une sorte de révision sur les densités de probabilité, sur le calcul d'incertitude, sur les tests aussi statistiques. Et justement, par rapport à cette question, dans cette partie, nous avons mis l'ensemble des références nécessaires, ou bien pas nécessaires, mais souhaitables pour consultation, mais qu'on va mettre à jour, bien sûr, dans le GitHub. Donc, vous aurez accès au GitHub, dans lequel on vous explique ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut faire, mais aussi une série ou un ensemble de références bibliographiques pour mener cette partie dans les bonnes termes. Voilà, et puis, il y a un exercice classique sur… il y aura un exercice aussi sur le calcul des… enfin, sur l'identité de probabilité et les variables aléatoires également. Une fois ça est fait, il y aura de la statistique descriptive, des dimensionnelles, tout ce qui est estimation et test. Il y aura un petit projet sur cette partie-là, et également une série de références, enfin, un ensemble de références bibliographiques autour de ces aspects. Voilà en quoi consiste cette toute première partie, en fait. Du coup, s'il n'y a pas de questions, je prends le relais sur la seconde partie de ce module sensibilisation pour ce qui est de la partie statistique. Du coup, donc, Rachid vous a parlé de données unidimensionnelles. Quand on a une seule mesure, par exemple une mesure de température, sur plusieurs jours de l'année, on va vouloir représenter sa distribution, donc faire des histogrammes, des boxplots, etc., pour voir un petit peu la nature de la distribution de ces données. Et donc, ensuite, on passe à l'aspect multidimensionnel, c'est-à-dire au lieu d'avoir seulement une température, vous avez mesuré aussi la vitesse du vent, l'orientation du vent, la concentration d'ozone, etc. Donc, des données en dimension plus grande que 1, et même en dimension P, disons, où P peut être potentiellement grand. Et donc, il se pose un certain nombre de questions. Par exemple, déjà, comment visualiser ces données ? Si vous êtes au-delà de la dimension 2 ou de la dimension 3, disons, on ne peut plus visualiser des données. Donc, on a des techniques type analyse en composante principale, pour projeter dans des espaces de petites dimensions, dimension 2 typiquement, ne serait-ce que pour visualiser les données. Ensuite, on peut se poser la question de l'analyse des corrélations entre les différentes variables. Est-ce que le vent et la température, ce sont des variables qui sont corrélées ? Donc, on va étudier ces corrélations. Et puis, on va aussi se poser la question de faire de la prédiction. Donc là, on commence à faire de la modélisation, à faire de l'apprentissage statistique. Est-ce que, par exemple, je peux prédire la concentration d'ozone qu'il y aura demain pour alerter la population en cas de dépassement d'un seuil d'alerte, en fonction des autres variables dont je dispose, donc la température, la vitesse du vent, le taux d'humidité, la position géographique ? Donc, un certain nombre de variables, soit que je vais pouvoir mesurer, soit qu'ils me seront prédits par Météo France et que je pourrais intégrer dans mes modèles. Et donc là, on commence la partie apprentissage, c'est-à-dire qu'on va utiliser des bases de données où on a mesuré toutes ces variables pendant un certain temps. Et on va utiliser ça pour apprendre la relation qui existe entre les variables dites explicatives, température, vitesse du vent, taux d'humidité, et la variable qu'on veut prédire, c'est-à-dire la concentration d'ozone qu'il y aura demain, de manière à alerter la population. Et donc, ce TP-ozone-là, c'est un peu un fil rouge dans le certificat sur lequel, dans ce module sensibilisation, on commence à faire de la modélisation avec des modèles linéaires ou linéaires généralisés, des modèles les plus simples qui soient en apprentissage. Et puis après, dans le module immersion, vous allez avoir recours à des modèles plus complexes avec des dépendances non linéaires pour voir un petit peu l'apport que ça peut avoir en termes de qualité de prédiction et ce qu'on améliore en passant avec des modèles non linéaires la performance de nos algorithmes. Et ensuite, dans la partie aussi exploration multidimensionnelle, il y a ce jeu de données ozone qui sera un petit peu le fil rouge ensuite, mais il y a des jeux de données un petit peu amusants, un petit peu plus complexes, a priori, dans la structure. Vous avez par exemple le jeu de données art, Human Activity Recognition. Donc, c'est un jeu de données où on a mesuré des signaux sur des smartphones en fait de plusieurs individus. Et ces individus, ils sont en train de faire une certaine activité. Donc, soit ils sont en train de marcher, de monter ou de descendre un escalier, ou bien ils sont assis ou couchés. Donc, il y a six activités possibles. Et donc, le but, c'est à partir des mesures des signaux sur les smartphones de pouvoir reconnaître l'activité des individus. Donc, c'est des données de type fonctionnel, ce sont des signaux. Et on a un problème de classification, donc reconnaître la classe, l'activité de l'individu à partir des signaux. Et là aussi, pour ça, on a une base d'apprentissage pour laquelle on a observé les signaux et la classe de manière à apprendre, ce qui nous permet de prédire la classe à partir des signaux. Et vous avez un autre jeu de données un petit peu amusant aussi. Ce sont des données qui ont été recueillies sur la planète Mars, où en un certain nombre de points de la planète, on a mesuré des mesures hyperspectrales, donc ça veut dire qu'on a des courbes en diverses positions d'une carte géographique sur Mars. Et on cherche cette fois-ci à faire du clustering, c'est-à-dire de la classification non supervisée. Là, on n'a pas de classe qu'on connaît a priori. On essaie juste de faire des groupes homogènes dans ces courbes, qui sont des mesures hyperspectrales, avec l'idée de dire que si les courbes ont des comportements similaires, ça veut dire qu'on a des caractéristiques géologiques semblables, en fait, dans ces zones-là. Et donc, à partir de ces analyses, on essaie de cartographier la planète Mars et donc de retrouver des zones homogènes d'un point de vue géologique à partir de ces courbes-là. Donc voilà, vous avez des types de données un petit peu amusantes, pour vous dire, sur lesquelles vous allez travailler, pour faire de la visualisation et donc du clustering, c'est-à-dire grouper de manière homogène un certain nombre d'individus, en l'occurrence ici des points sur la planète Mars, et puis de la prédiction avec des algorithmes supervisés, cette fois-ci, technique où il s'agit de prédire une classe ou bien une concentration d'ozone, donc une variable soit qualitative, soit quantitative. Et tous ces notebooks, en fait, sont à disposition sur le GitHub du certificat et donc, pour certains, vous allez commencer à travailler dessus en autonomie pendant les périodes de e-learning et puis pendant les séances d'ETP, on pourra revenir sur éventuellement des questions que vous serez posées en travaillant vous-même sur les notebooks et aussi, on travaillera sur des nouveaux notebooks pendant les séances. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. S'il n'y a pas de questions sur cette partie-là, est-ce que une autre personne veut présenter peut-être un peu plus le contenu de certains cours ? Je peux rentrer dans… je peux prendre la suite de Béatrice. Donc, moi, ce que je fais, ce que je propose dans ce certificat, c'est de prendre la suite de ce que décrivait Béatrice sur les méthodes linéaires, linéaires généralisées et les méthodes d'apprentissage pour essayer de montrer une image un petit peu générale du problème de qu'est-ce que ça veut dire qu'apprendre à partir des données, d'un jeu de données d'entraînement pour répondre à des questions avec des méthodes, ne pas boîte noire, mais dans lesquelles on a beaucoup moins de la main que sur des méthodes linéaires. Donc, ça va être des méthodes type forêt aléatoire, support vecteur machine ou les réseaux de neurones. Et donc, on va réappliquer à l'exemple fil rouge que Béatrice mentionnait sur les données ozone pour essayer de voir ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut perdre aussi si on a des désavantages à aller utiliser des méthodes non linéaires. Et un autre jeu de données qu'on va exploiter, donc la partie ozone, c'est plutôt les aspects régression et puis ça nous permet de nous comparer avec tout un tas d'autres méthodes plus classiques sur les aspects classification, un jeu de données qui est assez classique également, qui est un jeu de données sur des spams. Donc, on a des messages, des mails sur lesquels il y a des mesures textuelles comme le vocabulaire employé, le nombre de majuscules, tout un tas de métriques. Et à partir de ces données-là, on essaye avec des méthodes d'apprentissage statistique de produire une méthode automatique de détection de spams pour fabriquer par exemple un filtre anti-spam sur un lecteur mail. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces parties-là ou plus généralement par rapport au reste du planning qui vous a été envoyé ? Est-ce qu'il y a des cours DTP qui vous posent des interrogations particulières ? Autre point aussi pour les projets que l'on n'a pas mentionnés, donc il y a environ un mois, deux mois sur les projets, vous aurez trois, quatre séances de suivi lors de ces projets qui seront organisées en soirée et en distanciel pour que vous puissiez y assister plus facilement et qui vous permettront justement au fil de votre projet de pouvoir poser les questions dont vous aurez besoin directement à vos enseignants si vous êtes bloqués sur certaines parties. Ces séances sont importantes parce qu'elles vous permettent vraiment de pouvoir avancer au mieux sur le projet. Et donc pour le cycle, le module cycle de conférences, donc comme je disais, il y a cinq conférences dans l'année. Donc il va y avoir trois conférences qui seront des cas industriels, c'est-à-dire qu'il y a des intervenants de différents secteurs d'activité qui vont venir vous présenter l'application du big data dans leur domaine d'activité. Par exemple, cette année, on a eu les thématiques sur la météo, les véhicules autonomes et connectés et l'agriculture. Et ensuite, vous aurez deux conférences qui seront plus des conférences d'ouverture où là, vous aurez des intervenants qui seront plutôt spécialisés autour des questions éthiques ou des questions de sécurité autour des données. Et donc, tout comme le reste des cours est épais, vous avez donc la présence à ce cycle de conférences est obligatoire et rentre dans la formation. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions au niveau du contenu de la formation, sur les prérequis ou d'autres interventions que les enseignants souhaitaient faire, ou si tout est clair. Dans ces cas-là, on va passer à la dernière partie de cette présentation concernant les inscriptions aux certificats, dont les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juillet. Elles se font sur le site web que je vais vous montrer. Ensuite, les candidatures sont envoyées à vos directions des études qui valident ou non votre candidature. La formation a un coût de 300 euros. Donc, en fonction, pour les étudiants qui sont boursiers notamment, il y a un système différent pour chaque école, mais certaines écoles prennent en charge la totalité des frais d'inscription. D'autres écoles proposent une exonération partielle. Donc, c'est à vous de voir après, avec vos directions des études, comment il est possible de procéder. et lorsque vous êtes accepté à cette formation, vous recevez un mail de validation de votre candidature et vous avez une semaine pour réaliser le paiement qui se fait en ligne pour rendre votre inscription effective. Alors, du coup, je vais vous montrer le site web. Je vous mets dans le fil de discussion, mais je vais partager mon écran pour que vous voyez avec moi les différents endroits où vous pouvez trouver les informations. Au niveau du partage des craintes, c'est bon. Donc, vous allez arriver sur cette page, qui est la page d'accueil du certificat où on reprend beaucoup d'informations, vous verrez, dont on a parlé ce soir. Donc, le contexte, les personnes qui sont concernées, les prérequis. Et tout en bas, donc, de cette première page accueil, vous avez ici le calendrier que l'on a vu tout à l'heure, le planning, le syllabus. Est-ce que vous voyez le syllabus ? Oui, OK. Donc là, vous voyez, vous avez donc une présentation générale de la formation, à nouveau, ce qu'on a vu ce soir. Et ensuite, vous allez avoir donc ici un petit peu ce qui vous est demandé au niveau des outils. Et si on descend un peu plus bas, on a vraiment le programme cours par cours, TP par TP, avec ce qui est demandé. Donc, typiquement, ici, ça, c'est pour le e-learning, mais voilà. Vous avez le format, les prérequis. Si vous êtes évalué, vous avez ici l'indication sur la manière d'évaluation. Et ensuite, les compétences acquises grâce à ce cours, grâce à cette période e-learning, grâce au TP. Et c'est pareil pour tous les cours du certificat. Tout à l'heure, pour les personnes qui demandaient un petit peu des ressources, vous avez ici, voilà, quelques suggestions au niveau de la bibliographie qui se trouvent donc à la fin des modules qui sont présentés, avec notamment, voilà, des aides pour l'application de R, l'application de Python, pour les personnes qui auraient plus, qui l'auraient moins vu, en tout cas, dans leur formation initiale. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'informations et je vous encourage à vraiment bien lire ce syllabus aussi qui vous permet vraiment de voir si la formation est adaptée à ce que vous recherchez et si elle est adaptée également à vos compétences. Vous avez également ici une charte d'engagement qu'il vous faudra signer également lors de votre inscription, qui est une charte qui reprend simplement le fait que, en vous inscrivant à la formation, vous vous engagez à effectuer le paiement et à être assidu et assisté à vos cours. Donc, il faudra renvoyer également cette charte signée en même temps que votre inscription. Et donc, ensuite, vous voyez, vous avez également à nouveau le programme qui est répertorié ici, l'organisation. Donc, ça, je ne l'ai pas précisé, mais les cours se font en présentiel dans trois écoles, donc à l'INSA, à l'ENSEIT et à l'ISAE-SUPAIRO. Voilà, vous pouvez ensuite télécharger le calendrier ici. Vous avez une FAQ ici pour répondre à des questions complémentaires que vous pouvez avoir. Et ensuite, donc, sur l'onglet candidaté, vous avez le formulaire d'inscription qui est vraiment un formulaire très simple. Donc, ici, vous avez un encadré qui vous rappelle la procédure d'inscription et les dates. Et ensuite, vous avez ce formulaire-là à remplir. Donc, c'est vraiment un nom, prénom. Et ensuite, on vous demande, du coup, comment vous évaluez les connaissances dans les différents prérequis qui vous sont demandés. Ici, vous avez un encadré commentaire où vous pouvez poser des questions ou également notifier, justement, le fait que vous serez à l'étranger au second semestre, au premier semestre. Tous les éléments qui peuvent être utiles pour nous, à savoir... et à transmettre, du coup, à vos directions des études pour évaluation des candidatures. Voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux inscriptions, par rapport à la page Internet du certificat ? Oui, c'est une question, c'est par rapport avec les aides d'annonce, par exemple, sur les semaines présentielles dans les vacances de la Toussaint ? Oui. Est-ce qu'il y a moyen de justifier, par la présence en entreprise, d'être présent à distance sur ces séances présentielles ? Oui, 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 bien sûr. Oui, c'est super. Et dans les cas... Enfin, voilà, il peut y avoir ces cas de figure-là, les cas de figure où vous avez des cours dans vos formations initiales, dans ces cas-là, vous aurez accès à une rediffusion du cours pour pouvoir rattraper dans la mesure où votre absence, elle est justifiée. Donc là, je vous ai mis le site Internet dans le fil de discussion et je vous mets également le mail de contact. Si vous avez des questions, pour toutes questions au niveau des inscriptions, ou peu importe, ça vous vient plus tard. C'est le mail de contact du certificat. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tout est clair ? Tout est clair, pour ma part. Pareil pour moi aussi. Merci. Je ne sais pas si les enseignants souhaitaient ajouter des points qu'on n'a pas vus et que... C'est bon pour moi. Ok. Moi aussi. Merci. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter le webinaire. De toute manière, ils ont des questions, ils peuvent nous envoyer un mail. Voilà. Ils auront toutes les infos nécessaires après. Voilà. Merci beaucoup à toute l'équipe pédagogique pour la présentation et pour les réponses aux questions, en tout cas. Et merci aux participants. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.